Que Dieu vous bénisse J'ai envie de vous rencontrer sur le 9 ans et que vous êtes capable de rajouter un homme la parole de Dieu Vous êtes capable de prendre disposition et de prier ensemble avec nous avant que nous commencez ce moment au matin Je vous remercie de vous parler Je vous remercie de vous grâce Je vous remercie de tout le monde Je vous remercie de tout le monde Je vous remercie de vous Il ne lui rejoint pas Je vous remercie de tout le monde J'ai envie de vous parler Mais grâce à Dieu Il nous remercie du monde Je vous remercie de nos parents Je vous remercie de nous J'ai envie de vous parler Amen Amen Il y a la foi et il y a la vraie foi. Il y a la foi et il y a la foi. En plus, les philosophes traduit la foi par des foules. On dirait que la foi n'existe pas parce qu'il n'est pas testé parce qu'il n'est pas testé pour qu'ils ne prennent pas. Vous avez la foi, il n'a pas besoin de monter en Corse. Il n'a pas besoin d'aller en avion pour aller voyager. Le moment où je vais aller aux Etats-Unis, c'est parce que je crois que la foi, c'est une affaire de choses que l'on espère. Une démonstration de celles que l'on ne voit pas. Donc, si moi, quand il y a un rendez-vous dimanche et que je prêche dans l'église, c'est parce que j'ai la foi. C'est une foi. Mais ce matin, on va parler de la vraie foi. Nous avons une lecture de soutien, c'est Évore chapitre 11, chapitre 11, le verset premier à continuer. Or, la foi est une ferme assurance de choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. C'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Cain. C'est par la foi qu'il fut déclaré juste. Dieu, au paravent, Dieu approuvant ses offrandes. Et c'est par elle qu'il parle encore, quoique mort. C'est par la foi qu'Énorge fut enlevée pour qu'il ne vit point la mort et qu'il ne parle plus, parce que Dieu l'avait enlevé. Car avant son avènement, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est rémunérateur de ceux qui le cherchent. C'est par la foi que Noé divinement avertit des choses qu'on ne voyait pas encore, et saisit d'une crainte respectueuse, construit une hache pour sauver sa famille. C'est par elle qu'il condamna le monde et devait hérifier de la justice et qu'il s'obtient par la foi. C'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit et partit pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage et qu'il partit sans savoir où il allait. C'est par la foi qu'il devait s'établir dans la terre prémise comme dans une terre étrangère habitant sous des tentes hautsiques Isaac et Jacob et les cohéritiers de la même promesse. Car il attendait la cité qui a des solides fondements, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. Power du Seigneur La vraie foi La foi est une ferme assurance d'une chose qu'on espère, une démonstration doucelle qu'on ne voit pas. La foi, c'est le sixième sens de l'homme. La foi, c'est le sixième sens. La vie, la vie, le bras, le goût et le toucher. Si tout le monde a cinq sens, c'est le monde qui a la foi ainsi. Sext sens pour fonctionner dans ce monde. Sext sens pour pouvoir sentir le monde touche. Sext sens pour pouvoir demander le monde parler. Ve je sais pas, c'est le début, si tout le monde a deuuit. Le cuentant de fin 08,5. l'autre monde ne veut pas amen Macron". Si saising à manger, l'autre monde ne veut pas manger. Si saisi à dire pour comprendre, l'autre monde ne veut pas comprendre. L'autre monde ne veut pas comprendre parler que la Patreon a músé Growth et que l'autre monde ne veut pas couvrir l'existence de la terre et que l'autre monde ne veut pas saiser la terre. l'autre monde ne veut pas savor si vous allez voir Ludvilles. Donc la connexion, c'est le 6ème sens. celui qui a la vraie foi c'est celui qui marche dans un chemin qui n'existe même pas mais puisqu'il a entendu la voix de Dieu et puis il se tient à marcher il marchait dans un chemin et il croit qu'il a un chemin qui dit la foi il tendait à l'autre et comme ça a dit il tendait à voir où il me parlait malgré toute voix péché qu'il a parlé dans un chemin mais il tendait à voir où c'est ainsi dans Samuel que Samuel a entendu la voix de Dieu mais Samuel peut connaître assez fois pour se connaître la voix de Dieu donc Samuel c'est de reconnaître le monde qui plus connaît le monde qui plus expérimentait le monde qui plus explique c'est quoi la voix de Dieu jusqu'à ce que vous êtes capable de comprendre ce pas sacrificateur et lui qui apprenne le monde qui a une vraie foi le toucher à l'autre le monde ne va toucher le monde qui a une vraie foi il dit que c'est quoi ? le monde qui a une vraie foi le planifié le monde qui a une vraie foi il est capable de parler le monde pour le mariage il est capable de inviter le monde pour le mariage même s'il va en fiancée le monde qui a une vraie foi le planifié un voyage même s'il faut que vous avez même à donner ça le juste croire dans votre Dieu c'est que notre Dieu a un PROFESS et commence cette planification ce qu'il fait le monde qui a une vraie foi quand même que le monde不起 C'est parce qu'il y a la foi. La veut dire, dans un bon chapitre 11 ici, c'est par la foi que nous reconnaissons, que nous acceptons, que le monde a été formé par la parole de Dieu. D'accord? La foi convainc-moi, la foi convainc-moi pour me croire que le monde l'a, c'est par le bon Dieu qui croit bien. Ce matin, j'aimerais vous poser une question. Avez-vous la foi? Eh bien, avez-vous la vraie foi? La vraie foi, c'est une foi qui agit. La vraie foi, c'est une foi qui travaille. La vraie foi, c'est une foi qui est dynamique. C'est une foi qui moune. C'est une foi qui moune. Prenons un exemple ici. Évaux chapitre 11, le 28. C'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit et partit pour un lieu qu'il devait recevoir en Édith. Abraham, Genèse chapitre 12, si vous voulez tourner la Bible avec moi. Genèse chapitre 12. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, dans le pays que je te moindrais. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, dans le pays que je te moindrais. Ici, au cas de ceci, Dieu veut détacher Abraham, c'est-à-dire celui qui a la vraie foi, c'est celui qui est détaché du monde. Il est détaché, bien qu'il est dans le monde, mais il est complètement détaché du monde. Sa réussite ne dépend pas du monde, sa réussite ne dépend pas de sa famille, sa réussite ne dépend pas de ses professions, sa réussite ne dépend pas de sa connaissance intellectuelle, sa réussite ne dépend pas de son niveau économique, mais sa réussite dépend de Dieu. Sa réussite ne dépend pas des héritages de ses parents, mais sa réussite dépend de Dieu. C'est pourquoi Dieu dit à Abraham, quitte ce pays où l'on, quitte ce terre où l'on, quitte ce caillou, quitte ce fommé où l'on peut aller dans le pays où l'on m'a dit. Donc, vous qui vivez par la croix, je veux vous faire savoir ce matin, votre réussite ne dépend pas de votre pays, de votre localité. Votre réussite ne dépend pas de votre connaissance intellectuelle. Votre réussite ne dépend pas de votre famille. Votre réussite ne dépend pas de votre mari, de votre femme, de vos enfants. Mais votre réussite dépend de Dieu. C'est pourquoi? Quand Dieu veut que quelqu'un vive par la foi, il le fait détacher de sa famille, de sa vie. Pourquoi? Je suis haïtien. Si mon réussite, j'ai tout le travail, mon affaire, mon moyen droit, mon 27 mois. Je me dis bien sûr, j'étais à l'école, j'ai étudié. J'ai une profession maintenant, je travaille sur ma profession, je parle ma propre langue. Mais quand on est dans un pays étranger, on a besoin de l'être de Dieu. Quand on est dans un pays étranger, on dépend totalement des autres, surtout de Dieu. C'est pourquoi? Celui qui vit par la foi, c'est celui qui est détaché du monde. Quand on est dans un pays étranger, on neouvre pas ce modèle. Il n'y avait pas réussi à ça. Non mais il n'y avait jamais arrêté. Il y avait souffert, mais il n'y avait même eu Jinian. Il y avait la souffrance avec Dieu charnel, mais il n'y avait même eu reussite avec Dieu. Il y avait lesursんなres devenues dans nos pays étranger staat. son sixième sens la foi la foi salomwe noir le même noyau blanche salomwe blanche le même noyau vert le web la vie la d'ailleurs le mouwe bataye le mouwe le mouwe échec le mouwe rewisite le mouwe lomo le mouwe la vie vie qu'elle couche sous cabana mais dis non puisque bon dieu mouwe pour qu'on dit mouwe pour qu'on etre la la plus que bon dieu mouwe pour qu'on dit mouwe pour qu'on a fini mouwe pour qu'on a fini et je mouwe dans la prison et j'ai mouru dans la prison ça j'ai déjà dit ça c'est celui qui viva la foi ça c'est la vraie foi la vrai foi c'est une fois qu'il réagit voyons cette histoire et quand abraham le serviteur de dieu celui qui avait la peine de laisser moi vous dire quand vous vivez par la foi cela ne veut pas dire que vous n'allez pas souffrir dit que vous avez un appel même souvent appel bon dieu Ça parle d'où va-t-il? Va-t-il souffrir. Abraham, le père de la foi, c'est pourquoi on parle de la vraie foi ce matin, puisque Dieu note Abraham comme le père de la foi. La Bible note Abraham comme le père de la foi. C'est-à-dire, c'est un homme qui avait une grande foi. Une grande foi. C'est-à-dire, il y a des grandes foys et il y a des frères fortes. Des frères fortes, des frères qui travaillent, des frères qui réagissent. Celui qui a la vraie foi, c'est celui qui m'ouvre bien que bon Dieu te dit à mon travail-là. C'est pas parce que c'est bon Dieu que c'est pour mettre ma bon travail-là, et puis pour ne pas gérer le travail-là. Ça, c'est la vraie foi. Quand bon Dieu a mon travail-là, il faut que je remplisse tous les principes pour que j'aie avec le travail-là. Quand bon Dieu a mon mari, il faut que j'aie tous les principes pour que j'aie avec le mari-là. Donc, c'est-à-dire que ton mari m'a dit pour la foi, que j'aie avec sa vraie foi, que j'aie avec sa vraie foi. Sous-titrage Société Radio-Canada